Générique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 316 Qu'est ce qu'on va faire c'est la deuxième partie de la construction des boîtes à lire pour les amis de la mairie d'Anthony allez c'est parti On continue donc la construction des boîtes à lire pour la mairie d'Anthony qui fait partie du budget participatif et qui sera installé prochainement pour que tout le monde puisse échanger librement des livres dans l'épisode précédent on s'était occupé de la structure principale et ici on va d'abord utiliser ma toupie maison pour faire un espace pour les morceaux de plexiglas Le principe est relativement simple j'utilise une fraise spéciale avec un roulement qui va venir faire une défonce dans le bois pour pouvoir y insérer les deux morceaux de plexiglas et avant de passer en prod je règle la hauteur de ma fraise Dès que le réglage est bon je passe au défonçage des faces avant pour permettre d'y insérer la porte et la petite fenêtre sur le côté Les seuls éléments qui ne sont pas récupérés et ont dû être achetés sur ce projet c'est la quincaillerie un aimant 28 kg, une charnière piano et les vis tout le reste, le contreplaqué, les plaques de chêne, le plexiglas a été récupéré et fourni par les copains de Pipure Waste Après avoir découpé la charnière piano à la bonne taille, j'arrondis légèrement les bords à la ponceuse stationnaire Je fixe temporairement la charnière à sa place avec du scotch de masquage le temps de prépercer et visser la charnière en place dans le bois et dans le plexiglas J'ai réglé l'embrayage de ma visseuse pour éviter que les vis ne cassent ou fissurent le plexiglas et après avoir fixé le tout et l'essayer, je peux fixer la poignée Et c'est nickel, la porte en plexi s'ouvre et se ferme sans effort pour la production des neuf prochaines boîtes sur 20 je marche par batch de trois pendant que les trois premiers sèche après un collage je peux passer les autres à la toupie pour égaliser le tout et encore mettre une première couche de vernis comme ici le vernis utilisé ici est du vernis marin très solide pour justement protéger les boîtes des éléments pluie, humidité, soleil, éviter que le tout ne se dégrade trop vite chaque boîte va recevoir quatre couches de vernis Chaque couche de vernis va devoir attendre 24 heures pour un séchage complet c'est pour ça que je le fais en dehors de mon atelier le plus à l'abri de la poussière possible Pendant que le vernis sèche sur trois autres, je colle les faces avant en contreplaqué avec de la colle PU Je mets trois clous juste pour maintenir le morceau de contreplaqué en place et ensuite six serre-joints, un par face et très vite je vois à quel point je dois m'acheter beaucoup mais alors beaucoup plus de serre-joints en x�� sur lesstes Puisque poco a pet contreplaqué et le vayant est en dessèmée 2 2 4 4 5 5 10 Maintenant que les faces sont sèches, j'enlève les serre-joints et je les range directement. Mon atelier petit et chaque morceau de bordel va m'empêcher de travailler correctement. Donc on range tout, tout de suite. Un petit coup de ciseaux à bois pour enlever les résidus de colle PU et, vous l'avez peut-être remarqué, chaque boîte est numérotée, pour surtout pouvoir marier la face avant avec le bon morceau de plexiglas. On sort un peu de mon atelier cracra pour aller dans mon salon et faire un peu de signalétique, qui m'a été fourni par le service de com de la ville d'Anthony. Et ici, j'utilise mon plotter de découpe pour tailler dans du vinyle blanc. Le processus des découpes vinyles est assez simple. Votre ordinateur envoie des instructions à votre plotter qui va découper la forme voulue à l'aide d'un mini scalpel piloté par ordinateur. Vous enlevez ensuite le vinyle pour ne garder que ce que vous allez coller sur votre surface finale. Je vous ai mis plus ou moins tout le processus pour le logo du budget participatif, du design sous illustrator, la préparation du vinyle, la découpe, l'échenillage, la pose du papier transfert et la découpe avant la pose. Clairement, la partie la plus difficile est l'échenillage, surtout avec des petites découpes. Et perso, j'utilise une loupe frontale x2 ou x4 avec une bonne lumière pour voir ce que je fais vraiment. Voila, mes stickers vinyles sont prêts pour la pose. Mais avant ça, je dois enlever les restes de la déco sur le plexiglas. Ce plexi a été récupéré par les copains de Pimp Your Waste dans un musée et c'est cool d'utiliser les matériaux recyclés, mais parfois comme ici, ça demande beaucoup plus de travail. Pas de méthode magique malheureusement, on prend son mal en patience, on avance calmement et on enlève l'espèce de matière plastique qui regrouve tout le plexiglas. Maintenant que le plexiglas a été libéré de son carcan, on va nettoyer tout ça, d'abord avec de l'alcool à brûler, puis de l'acétone pour enlever toutes les traces de colle, avant de pouvoir positionner et coller notre signalétique. Je me suis imprimé un patron pour pouvoir positionner exactement les éléments aux bons endroits et j'avoue, ça simplifie beaucoup la pose. Un des derniers éléments à préparer est la tablette qui va permettre à notre boîte à lire d'avoir deux étages. Donc je découpe les deux angles à 30 degrés à la bonne longueur, réduit pour avoir la bonne largeur et direction de ponçage sur les deux faces. Pendant toute cette construction, j'ai essayé de me concentrer sur la finition. Et pour avoir un résultat correct, on ne peut pas passer outre les nombreuses phases de ponçage et séchage, comme ici pour les tablettes. Maintenant que les tablettes sont poncées et avant de les coller, je vais les vernir sur les deux faces, bien plus faciles à faire maintenant que quand elles seront moins accessibles attachées au reste de la structure. Une seule couche de vernis de chaque côté et sur les tranches, un petit coup de ponçage. Et par contre, je protège les faces qui vont être collées pour ne pas trop recevoir de vernis et assurer un collage optimal. Tout ce travail de préparation et finition est très long mais indispensable si on veut un résultat correct et assurer une certaine longévité à toutes ces jolies boîtes à lire. Maintenant, je m'attaque à l'intérieur des boîtes avec un peu de scotch pour notre future colle et une couche de vernis un peu sportive pour aller partout dans l'intérieur de la boîte et protéger tout ça de l'usure du temps et des vilaines intopéries. que dire de cet épisode ? Il y a deux remarques principales. La première, j'ai appris entre guillemets à passer en mode production. J'avais neuf boîtes à réaliser pour ce premier batch et j'ai divisé ça en trois parties. Le principe était relativement simple. J'ai une place qui est limitée, j'ai aussi des temps de pose qui sont incompressibles. Et donc le but était de travailler sur une partie des éléments sur le premier batch pendant que le deuxième batch est en train, par exemple, le vernis est en train de sécher. Ce qui me permet de faire une espèce de rotation et de ne pas avoir de temps mort. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que si on veut avoir un résultat correct, ce qui est important, c'est les finitions. Les finitions, c'est chiant. C'est chiant parce que ça demande de la réflexion et de la préparation. Avant de pouvoir mettre le vernis, il faut que tous les éléments soient collés, il faut que chaque élément, en particulier ce qui est à l'intérieur, ait déjà été pré-poncé, il faut poncer l'extérieur et ensuite vernir. Entre chaque couche de vernis, un petit égrenage, on attend 24 heures et pouf, on peut mettre une deuxième, une troisième ou une quatrième couche. Ça veut dire que ça prend énormément de temps. Ça prend énormément de temps, mais c'est le seul moyen, si je veux que mes boîtes soient solides, soient durables dans le temps, il suffit qu'il y ait une seule zone que j'oublie de vernir et l'humidité où l'eau va rentrer par cette zone-là, elle va complètement éclater ma boîte. Comme vous avez pu le voir, cette boîte, c'est une construction à 90% voire plus de matériaux récupérés. Ce matériau, il est fourni par les copains de Pimp Your Waste qui sont justement des architectes qui travaillent dans le recyclage et la revalorisation de choses, en gros donner une deuxième vie à des matériaux qui partaient à la poubelle. Ça, vraiment, j'aime beaucoup. Le chêne, c'est du parquet qui vient du fort d'Aubervilliers. Le contreplaqué vient en général d'exposition ou d'event, mais qui est destiné en général à la poubelle. Et le plexiglas vient d'un musée, une exposition qui s'est arrêtée et donc ils allaient mettre tout ce plexiglas à la poubelle. C'est très bien de récupérer, par contre, ça donne beaucoup, beaucoup plus de boulot. Parce que tous ces matériaux-là, il faut les revaloriser. Ça veut dire, il faut, ben, pour le contreplaqué, par exemple, je vais découper les morceaux où il n'y a pas de vis, où il n'y a pas eu de clous ou d'agrafe pour éviter de ruiner mes outils à moi. Le contreplaqué, pas le contreplaqué, le plexiglas, il faut que j'enlève la surface de protection. Enfin, l'espèce de déco qui est super chiant à enlever. Je me suis fait une espèce de micro-tendinite de la main et de ce muscle-là à force de tirer les machins. Et la construction n'est pas complètement finie. Il y a tous ces petits ajustements et toutes ces petites finitions qu'on verra dans le dernier épisode. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à fabriquer ces boîtes-là. Un, parce que, justement, ça me permet de revaloriser des matériaux. Deux, parce que la construction est vraiment sympa. J'adore ces espèces d'hexagones qui vont s'empiler les uns dans les autres. Et trois, ben, parce qu'il y a le côté communautaire. C'est pas pour moi, c'est pas pour les copains, c'est pour les gens d'Anthony, qui est une ville qui est tout à côté de chez moi. C'est la ville dans laquelle j'ai mon atelier, qui va permettre à tous les habitants de partager, justement, des livres, d'aller en prendre, d'aller en déposer. Et ça, franchement, c'est super génial. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire. Et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs, qui, tous les mois, nous envoient un petit peu de pognon, ce qui nous permet de nous acheter du matériel. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour l'épisode 316, la deuxième partie de la construction de ces fameuses boîtes à lire. Les 9 premières sur les 20. Il y aura une troisième partie qui arrive dans quelques semaines. D'ici là, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada